Bonjour Emmanuel Todd, à vos yeux qu'est-ce qui explique le vote Front National ? Je ne sais pas, tout le débat est sur des choses très conjoncturelles. Je crois que pour comprendre la décomposition de la droite, il faut partir de ce qu'était la droite. La droite ce n'était pas, comme semble penser Sarkozy et son entourage, les électeurs de droite ce n'était pas juste soit des riches, soit des racistes, ce qui est l'hypothèse de base du gouvernement. La droite, le peuple de droite, c'était des gens qui adhéraient soit à des valeurs nationales, c'était la tradition goolliste, soit encore plus solidement à des valeurs religieuses. C'était les deux droites, c'était la valeur catholique. Et ce qui se passe actuellement, en fait, mais c'est un processus de très longue période qui a commencé au milieu des années 60, en France, c'est que les valeurs religieuses et nationales se sont décomposées, en fait, une sorte d'atomisation. Et la droite s'est décomposée, donc on a eu l'émergence de ces électeurs isolés, atomisés. Et dans ce contexte, ce qui est apparu, c'est dans un contexte amorphe d'absence de croyance, une polarisation économique de plus en plus forte. C'est là qu'on trouve le thème de la mondialisation, une montée des inégalités économiques. Et donc, on est dans une situation bizarre, en fait, où il y avait un peuple de droite, il y avait des ouvriers de droite, des paysans de droite, etc., qui maintenant sont un peu en liberté, si on peut dire. Et Sarkozy et son entourage et ses conseillers de l'Elysée semblent penser que, en fait, ce peuple est défini par son racisme. Et pour vous, la peur de l'immigration n'est pas le facteur déterminant dans le vote national ? La question de l'immigration a été très importante. Tous les résultats électoraux et les sondages d'opinion montraient que dans les années 80, ça a été fondamental. Mais tout ce qu'on a vu dans les années récentes montrait que la thématique économique montait de plus en plus en puissance. Mais si le facteur principal, selon vous, pour expliquer le vote FN, c'est les dégâts de la mondialisation, la financiarisation de l'économie, etc., pourquoi est-ce que ce n'est pas la gauche, ou l'extrême gauche, ou la gauche de la gauche qui en profite ? Non, le problème, je dirais, d'une dérive pessimiste vers la droite de l'ensemble de la population, je veux dire, c'est tout à fait exact. Il y a bien une droitisation de la société française ? Il y a une droitisation. A mon avis, d'ailleurs, c'est beaucoup lié à des phénomènes de vieillissement de la population et à des phénomènes de baisse du niveau de vie qui ont commencé. Les valeurs de gauche, elles prospèrent quand la population est jeune et, paradoxalement, quand le niveau de vie monte. Mais ce qui est très intéressant actuellement, c'est de voir à quel point les gens qui sont au pouvoir actuellement fonctionnent sur un modèle faux. Ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont Sarkozy et son entourage ont suicidé l'UMP avec leur hypothèse très forte sur l'immigration. Parce qu'ils ont relancé de façon très consciente le débat sur l'identité nationale, sur l'islam, sur l'immigration. Et ils vont continuer, en fait, à un moment donné où ça s'apaisait, je dirais, dans l'opinion, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que le Front National avait plongé, en fait, en réalité, avant l'épisode actuel. Vous pensez que c'est le pouvoir qui a alimenté ces peurs et qu'elles n'existent pas en fond dans la société française ? Non, non, mais de toute façon, on ne peut pas dire que ces peurs existent. Et la preuve, c'est que la droite classique prend gamelle sur gamelle. Le phénomène de ces élections, c'est que le parti, fondamentalement, qui bénéficie de tout ça, c'est le parti socialiste. Je veux dire, les échecs électoraux à chaque élection montrent que, fondamentalement, ça ne marche pas. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont il a détruit l'UMP. Parce que, comment dire, il relance les thématiques identitaires. Donc, bien entendu, il relégitime le Front National, qui, à la limite, n'a même plus à en parler. Puisque le régime, la droite dite classique, fait le boulot pour lui. Quand on dit que les Français ne se sentent plus chez eux, effectivement, c'est le discours du Front National depuis 30 ans. Le Front National n'a même plus à parler. En fait, ce que les Français entendent, c'est que Sarkozy considère que le Front National a raison. Même si on ne s'y intéresse pas. Mais la réalité de la situation actuelle, c'est qu'on vient de vivre une sorte de délégitimation complète des élites dans le domaine économique. C'est-à-dire, moi, il y a maintenant ce que j'appelle deux concepts zombies dans le projet des classes dirigeantes. Un zombie, c'est quelque chose qui est mort et qu'on croit vivant. Le premier concept zombie, c'est le libre-échange, dont tout le monde sait maintenant que ça aboutit à la baisse du niveau de vie, aux délocalisations, etc. Et puis le deuxième concept zombie, c'est l'euro, dont tout le monde sait qu'il est sous perfusion, en acharnement thérapeutique, de crise financière en crise financière. Et donc on est dans ce contexte de délégitimation des élites sur le plan économique. Et là-dessus, on ne va pas discuter du fond des thèmes tout de suite, mais là-dessus, ce sont deux thèmes qui sont portés par le Front National et par Marine Le Pen. Mais oui, mais ce qui est formidable, et c'est la façon, je veux dire, je ne sais plus si c'est Raymond Aron qui disait, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Je veux dire, si ça s'applique à quelqu'un, c'est bien à Sarkozy, parce que d'un côté, il légitime le Front National en parlant de thématiques identitaires dont il n'est pas du tout certain qu'elles soient importantes. D'ailleurs, la géographie du vote, sa structure socio-professionnelle le montrent. Mais d'un autre côté, je veux dire, il se paralyse parce qu'il a cette idée que les gens de droite, c'est soit des racistes, soit des riches. Mais comme ce n'est pas des racistes, comme c'est beaucoup des pauvres qui souffrent, etc., ces pauvres, ils sont fondamentalement motivés par les questions économiques, par la question de la compétence économique des élites. Ces élites sont légitimées et le Front National peut, je dirais, se déployer sur le terrain économique. D'ailleurs, son discours devient de plus en plus social, de plus en plus économique. Et dans un contexte où la réalité, je veux dire, les classes supérieures le savent, mais n'osent pas le dire. Elles savent quoi ? Elles savent que l'euro est foutu. Ah bon ? Oui, évidemment. Évidemment, tout le monde le sait. Je veux dire, quand on discute avec le genre, tout le monde sait qu'il est superfusé. Je vois Bernard Guetta sourire. Je veux dire, il habite en face de chez moi, je vais le mettre au courant. Je vais le mettre au courant. Mais donc, tout le monde le sait. Et donc, le Front National, lui, peut déployer une thématique économique. Le vrai danger est là pour les présidentielles, c'est que le Front National va arriver en proposant la sortie de l'euro. Donc, tous les autres partis sont là à dire qu'il faut défendre l'euro. Et comme tout le monde sait que l'euro est foutu et que la réalité économique, c'est que ça serait bon pour la France que l'euro disparaisse. Moi, je n'y suis pas favorable. Je préférerais du protectionnisme à l'échelle continentale. À l'échelle européenne. Oui, à l'échelle européenne. Mais donc, on va avoir le Front National qui sera légitimé par une droite sarkozyste de plus en plus hystérique sur les thèmes de l'identité nationale, mais qui, en plus, c'est le comble, c'est-à-dire c'est la folie du système, pourra présenter quelque chose d'économiquement concret. On va rentrer. Je voudrais juste rajouter une chose. Et le vrai problème de Sarkozy, c'est le deuxième terme de son équation. Les gens de droite, c'est soit des racistes, soit des riches. Mais le pouvoir sarkozyste représente au plus haut degré l'oligarchie économique. Les riches. Et donc, lui, doit défendre l'euro jusqu'au bout. Parce que l'euro, c'est l'argent des riches. On va relancer cette discussion tout à l'heure et sans nul doute avec les auditeurs de France Inter qui vous ont écouté. Emmanuel Thoth tout à l'heure et qui nous appelle au 01 45 24 7000. Juste un mot sur ces arguments que vous venez de développer. Il y a quelques semaines, vous étiez sur le plateau de Frédéric Taddeï, ce soir ou jamais. Vous avez eu cette phrase avec cette argumentation qu'on vient d'entendre à nouveau. Mais vous avez eu cette phrase, on risque d'avoir une Marine Le Pen et un Front National qui arrivent à la présidentielle avec le seul programme économique crédible. Et cette phrase, cette vidéo, elle est dupliquée sur tous les sites d'extrême droite et sur les sites proches du Front National. Alors je vais vous dire, j'ai beaucoup de chance en ce moment. J'ai atteint une situation personnelle d'invulnérabilité idéologique. Car je passe aussi une grande partie de mon temps en tant qu'intellectuel à défendre les enfants d'immigrés chaque fois qu'il y a un problème. Et je suis l'un de ceux qui ont prédit la modernisation politique possible du monde arabe. Dans un livre écrit avec Youssef Pommage qui s'appelle Le Destin des civilisations. Le Rendez-vous des civilisations. Et donc ça ne me dérange pas du tout. Car je suis, je considère sur le plan de la pureté morale et concernant les immigrés absolument intouchables. Ça ne me dérange pas du tout d'être sur les sites du Front National. Ça montre l'absurdité de la classe dirigeante française. Je veux dire, qu'un type comme moi soit dans cette situation, ça montre à quel point ils sont, je dirais, soit cons, soit indifférents au sort des populations.